Musique Mahalali El Mahalali El Mahalali El Nous remercions le Seigneur encore ce matin pour ce privilège qu'il nous donne de parler en son nom. Nous saluons l'Assemblée et nous saluons aussi les internautes qui nous suivent de loin. Nous vous invitons à ouvrir vos Bibles avec moi ce matin dans l'Épître de Paul aux Romains au chapitre sixième. Nous allons lire deux versets, le verset douze et le verset treize. Romains chapitre sixième, versets douze et treize. La parole de Dieu dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Vous avez ce texte. Vous prenez pour moi la lecture de ce texte. La parole de Dieu dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises. Il n'y a pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous une conduite sainte. Une conduite sainte. Une conduite sainte. La parole de Dieu nous a amené à considérer le contexte. Déjà, à partir du premier verset, en lisant « Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous nous dans le péché afin que la grâce abonde ? » Loin de là, a répondu l'apôtre Paul. « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? » Ça, c'est une belle question. Si par rapport au péché, nous sommes morts, est-ce qu'un mort peut continuer à pécher ? Non. Un mort n'a pas de vie en soi. Il ne peut pas continuer à pécher. Est-ce que mort peut offenser quelqu'un ? Non. Il est inerte. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Vous savez ce que c'est le baptême. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est un bon symbole. On est mort au péché. Par rapport au péché, on est mort. Mais on marche en nouveauté de vie. Une vie nouvelle. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, c'est-à-dire avec Jésus-Christ, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est comme si, quand on nous voit, on voit le Christ. L'héritage que nous avons en nous, c'est l'héritage de Jésus-Christ. C'est pourquoi on nous appelle chrétiens. Nous sommes de Christ. Nous avons en nous la semence de Jésus-Christ. On voit Jésus en nous, mes bien-aimés. Quand on nous voit, on doit voir Jésus-Christ. Parce que nous avons sa semence en nous. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Au verset 5. Et au verset 6, il est dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est ça, le chrétien authentique, mes frères et chers. Le chrétien authentique n'est pas entre les mains de Satan, qui fait ce qu'il veut avec. Le chrétien authentique ne vit plus pour lui-même non plus. Mais il vit pour la gloire de son maître. A chaque fois qu'on doit poser une action, la question qu'on doit se poser, mais est-ce que Dieu prend plaisir là-dedans? C'est ça, le chrétien authentique, mes bien-aimés. Quand celui qui est mort est libre du péché, c'est-à-dire nous avons la liberté par rapport au péché. Vous savez, on n'est plus esclaves du péché. Le péché ne doit pas faire de nous ce qu'il veut. On est libres du péché. On n'est pas libres du péché, mais on est libres du péché. Libres par rapport au péché. Cela veut dire qu'on n'est plus esclaves du péché. On n'est plus entre les mains du péché. Il n'a plus de pouvoir sur nous. Mais bien-aimés, au verset 7, il a dit, «Quand celui qui est mort est libre du péché. » Comme nous l'avons dit auparavant, c'est que quelqu'un qui est mort, il ne peut pas commettre du péché. Il est inerte. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car il n'est pas resté dans la tombe. Chaque dimanche Pâques, on célèbre quoi ? La résurrection de Jésus-Christ. Il n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Et il a le prémice de ressuscité. Donc, mes frères et sœurs, Christ est ressuscité des morts. Ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Jésus-Christ vit pour Dieu le Père. Ainsi, c'est l'analogie qui se fait ici au verset 11. Vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Lorsqu'on nous voit, on doit nous voir en Jésus-Christ. Nous vivons pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Dans son amour. Maintenant, à ton rédempteur, consacré au partage. Dans ce texte-là, je vois consacré sans partage. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quand il dit consacré sans partage, cela veut dire que vous, vous consacrez vous-même. Et vous ne partagez pas ce corps à quelqu'un d'autre. Vous êtes à Christ. Et à Christ seul. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Maman. vous allez choisir l'un des deux maîtres. Vous avez un choix à faire dans la vie, mes bien-aimés. Quand on est sur cette terre, on n'a pas de position neutre. On a un choix. Et vous et moi, nous avons choisi Jésus-Christ. On a bien dit, béni soit le jour où j'ai fait le choix de Jésus pour maître. On n'a pas deux maîtres. Un seul. Jésus-Christ. Et on vit pour lui et pour lui seul. C'est le seul maître, mes bien-aimés. Donc, il a dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. « Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. » Mais, mes bien-aimés, c'est déjà là un sujet de reconnaissance. On était morts et on est revenus à la vie. Morts à cause de nos offenses. Qui se sent à l'aise dans ces mots ? Qui se sent à l'aise dans ces mots, mes bien-aimés ? Même les kidnappeurs ne sont pas à l'aise dans ce qu'ils font. Ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas dans leur peau. Parfois, ils réfléchissent pour dire, ah mais comment on est arrivé jusque-là ? Mais comme pour certains, ils pensent qu'ils ne peuvent pas sortir de leur situation. Ils sont devenus plus méchants. Parce qu'ils sont pris dans un piège. Donc, dans lequel ils ne peuvent pas sortir. Et dans ce cas, ils sont devenus plus méchants. Ils poussent encore. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas sortir. Ils sont arrivés trop loin. Donc, tout on est dans une telle situation, mes bien-aimés, on n'est pas en paix. Mais, tout bonnement, quelqu'un est venu. Il vous dit, je vous libère de votre situation. Là, la joie revient. Parce que ça, c'est la vie qui va recommencer. Parce que pour lui, c'est quelqu'un qui n'a plus de vie. Il coûte ses jours. Si aujourd'hui, on ne dit rien. Demain, on ne dit rien. Après-demain, on va dire quelque chose. Et il sait que ce qu'on va dire ne sera pas une approche complaisante du tout envers lui. Donc, c'est pourquoi, mes frères et chers, s'il trouve quelqu'un qui lui donne la liberté totale, il se sent heureux. Vous et moi, nous étions du nombre de ces malfaiteurs. Peut-être, vous n'avez pas été kidnappeurs, vous n'avez pas été meurtriens. Mais, vous avez des maux en vous. Vous avez eu en vous des choses qui vous empêchaient de vivre heureux. Et vous avez combattu pour voir comment ôter ces choses en soi. Mais, malgré les luttes, on était toujours à genoux devant ces mauvaises habitudes qui vous agressent chaque jour. Mais, un jour, vous rencontrez le Christ et il commence par changer les choses. À chaque jour qu'il passe, vous voyez, diminuez les choses, le poids qui était sur vos épaules. Et là, vous vous rappelez des paroles de Jésus qui dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et il donne le repos. Et c'est pourquoi on chante, « Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour maître. » Car c'est un maître qui donne le repos. Ce n'est pas un maître qui cumule nos travaux, mais c'est un maître qui nous libère, mes bien-aimés. C'est un maître tout différent des autres. Ce matin, la parole nous demande d'avoir une autre conduite, d'apprendre à vivre pour ce maître. C'est la position du chrétien, c'est son état, sa situation, c'est ce qu'il est en Christ. C'est de là que déroule l'exhortation que nous avons au versets 12 et 13 de Romains 6, qu'il concerne la conduite que doit avoir le chrétien dans ce monde, mes bien-aimés. La première chose que l'auteur souligne, c'est qu'il y a une distinction à faire entre la position du chrétien et sa conduite. Une distinction. Paul ne dit pas au verset 12 que le péché ne règne pas en vous. Il ne peut pas le dire non plus, parce que le péché ne peut pas régner dans le croyant. Paul vient de l'expliquer dans les premiers versets que nous avons lus. Le chrétien est mort au péché, les bien-aimés. Le vieil homme a été crucifié avec Christ. Christ est mort une fois pour le péché. Le péché est mort une fois avec lui. Maintenant, il vit avec Christ. Paul le dit en Galates, chapitre 2, verset 20, que je lis pour vous. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Paul ne peut donc pas dire que le péché ne règne pas en vous. Par contre, il dit que le péché ne règne pas dans votre corps mortel. Le péché habite ce corps, mes bien-aimés. La chair est le siège d'une loi contraire à la loi de Dieu. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas. Mes bien-aimés, il donne cette exhortation pour au moins deux raisons que je vais vous citer. Tout d'abord, il met en évidence le contraste entre les deux natures. Le vieil homme est mort. Il a été crucifié avec Christ. Ce corps est mortel, mes bien-aimés. Il est appelé à mourir. La nouvelle nature est pleine de vie. La vie de Dieu dans le cœur de l'homme. Le chrétien est devenu participant à la nature divine. Le corps ne l'est pas encore, mais il sera un jour rendu parfait. selon Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Je vous invite à lire ce passage. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Dans Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21, il est dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur et le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, ce corps que nous portons, notre enveloppe, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chair, mes bien-aimés. » Le chrétien vit encore dans ce corps mental. Ce corps dans lequel habite le péché, mes bien-aimés. Le péché habite dans ce corps. Mais ce corps est destiné à mourir quand il est mental. C'est pourquoi ce corps ne peut pas entrer dans le ciel. Parce que c'est un corps de péché. Le péché habite dans ce corps. Mais, mes bien-aimés, la deuxième remarque que nous faisons, c'est qu'il s'agit d'un encouragement que l'apôtre veut apporter. Le conflit entre la nouvelle création et le corps mental est temporaire, heureusement. Ce que nous souffrons aujourd'hui, c'est pour peu de temps. Aujourd'hui, vous et moi, nous luttons, mais cette lutte ne va pas arriver. arriver dans le ciel. Dans l'éternité, on ne va pas traîner cette lutte avec soi. Cette lutte a ses limites, mes bien-aimés. Il ne dure que le temps de notre séjour sur terre. Tant que nous serons dans ce corps, nous serons dérangés par le péché. qui n'a jamais péché, qui a dit qu'il peut passer une journée sans commettre de péché. Même au fond, même au fond d'un jeûne, mes bien-aimés, la mauvaise pensée passe. On est consacré, on est attaché à Dieu, mais la mauvaise pensée passe quand même. Les bien-aimés, mais cela ne dure que pour un temps. Jusqu'au jour où notre corps sera un du parfait à l'image de Christ. L'exhortation de Paul est donc ceci. Tant que vous êtes dans ce corps mental, le péché sera présent. Il va chercher à illustrer ce corps, à utiliser ce corps. Il va chercher à utiliser ce corps, cette chair, pour donner sur vous, pour dominer sur vous. Nous ne devons pas le laisser faire, mes bien-aimés. Ça, c'est l'exhortation de l'apôtre Paul. Nous ne devons pas le laisser faire. Je reprends. L'exhortation de Paul est donc ceci. Tant que vous êtes dans ce corps mental, le péché sera présent. Il va chercher à utiliser ce corps, cette chair, pour dominer sur vous. Mais ne vous laissez pas faire. Ne vous le laissez pas faire. Le témoignage du chrétien est ceci, mes bien-aimés. Prenez note. J'ai été racheté à un grand prix pour servir l'Éternel. Je suis à lui. Je ne veux pas laisser le péché ou le corps prendre le déçu avec ses convoitises. D'où la nécessité de veiller et de prier, de vivre dans une dépendance totale à Christ, mes bien-aimés. Mes frères et chers, si vous ne vous êtes pas attachés à Christ, vous ne pouvez pas réellement lui servir. Il faut développer de l'intérêt pour lui. Il faut prouver qu'on a de l'intérêt pour lui. Il faut s'intéresser à lui, mes bien-aimés. Et quand on s'intéresse à Christ, on le connaît mieux. Mes frères et chers, quelqu'un à qui on s'intéresse, on le connaît mieux. Quand on s'intéresse à quelqu'un, de temps en temps, on lui parle. De temps en temps, on s'approche de lui et il commence par s'approcher de vous aussi. Et là, il y a un amalgame qui se fait. Mes bien-aimés, Paul le répétera plus loin au chapitre 13, verset 14. Mais où êtes-vous du Seigneur Jésus-Christ ? Et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Parce que aussi longtemps que vous prenez du temps à nourrir la chair, vous serez esclaves de la chair. Aussi longtemps que vous prenez du temps à pratiquer de mauvaises habitudes, vous serez esclaves de ces mauvaises habitudes. Mes bien-aimés, Paul poursuit son développement en passant de la description de la position du chrétien à sa conduite. Il y a la position du chrétien. Mais aussi il y a sa conduite, mes bien-aimés. Notre conduite négative, ne livrez pas. Ça c'est la conduite négative. Ne livrez pas. Ne livrez pas. Il parle du péché comme une personne. Il personnifie, c'est la personnification ici. Il personnifie le péché. C'est le grand ennemi. On considère le péché comme étant un grand ennemi. La grande puissance. Aujourd'hui, vous parlez des États-Unis comme étant la grande puissance. Mes bien-aimés, le péché c'est une grande puissance dans le monde. C'est une grande puissance dans le monde. Une réalité cruelle. C'est l'ennemi qui cherche toujours une opportunité, mes bien-aimés. Mes frères et sœurs. Rappelez-vous de David. Vous vous rappelez de David. Le péché saisit toujours une opportunité. David, quelqu'un intègre. Quelqu'un qui savait comment s'attacher à Dieu. Quelqu'un qui avait de la crête pour Dieu. Ceci, ce n'était pas quelqu'un qui avait une apparence de la piété. David était un homme vieux. Un homme qui cherchait Dieu de tout son cœur. Mais vous savez que Satan a profité d'une opportunité pour faire bon chez David. Une opportunité, mes frères et chers. Parfois cette opportunité, il l'utilise quand vous ne faites rien. Quand vous n'avez rien à faire. Quand vous êtes oisif. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui dit. L'oisiveté, c'est la merde de tous les vices. Quand on est oisif, on a du temps pour voir ce que font les autres. Quand on est oisif, mes bien-aimés, on ne se voit pas. On voit les autres. On n'entraîne pas les choses qui ne vous intéressent pas. Qui ne pourraient pas vous intéresser. Parce qu'on a du temps. Et bien, c'est ce qui s'est arrivé à David, mes bien-aimés. David, qui d'habitude, envoyait des gens en guerre et participait aussi. Mais il restait en ce jour-là chez lui. Sur son balcon, il observait, tandis que l'armée était en guerre. L'armée de l'Éternel était en guerre. Mes frères et sœurs, c'est difficile. C'est comme si l'Église Malaliel se trouve dans une situation difficile. Et puis, l'Éternel a demandé de réaliser un véritable jeûne pour courir après le mal. Et puis, tous les dirigeants restent chez eux. Tandis que l'Éternel a parlé. Le peuple est en guerre. Le peuple tire des missiles. Tandis que les dirigeants sont chez eux. C'est la même chose. Donc là, David, mes bien-aimés, restait chez lui. Il observait le panorama de chez lui. Et là, il a vu une belle chose. Il a vu une belle chose. Et la belle chose l'a attiré. Ça commence avec la convoitise des yeux, mes bien-aimés. Et les yeux apportent ça aux pensées. Et il commence par nourrir ce qu'il va faire. Il va planifier jusqu'à ce qu'il tombe. Et bien-aimés, ça c'est l'opportunité que l'adversaire utilise. Mes frères et chers, l'adversaire ne sommeille pas. Il utilise toujours des opportunités. Il profite toujours des opportunités. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous demande de veiller et de prier. Nous devons veiller d'abord et prier ensuite. On n'est pas là pour convoiter, mais veiller. On n'est pas là pour s'intéresser à ce que font les autres, mais on est là pour veiller. Et on ne veille pas directement sur les autres. On veille sur soi d'abord. L'attitude de l'autre peut attirer votre attention. Et comme il est dit souvent du haut de la chair de Mahalali El, Lorsque l'attention est attirée, on va auprès de celui qui est concerné. Pour l'aider. Pas pour l'humilier, mais pour l'aider. On va prendre sa main pour le sortir de là. Car la situation, c'est quelqu'un qui traverse une situation difficile. Donc il a besoin de l'aide de quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui est au bord du précipice, qui va tomber. Qui va plonger dans l'abîme. Il a besoin de quelqu'un pour lui prendre la main. Pour le sortir de là. Et c'est ce que nous devons faire. Mais bien aimé, c'est ça. Veiller sur les autres. Mais veiller sur les autres. Ce n'est pas du tout voir ce que fait frère Joseph pour aller dire à frère Jacob ce qu'il a fait. C'est frère Joseph qu'il faut contacter. Parce que c'est lui qui est en péril. Quand vous allez contacter frère Jacob, le frère Joseph va plonger. Il va se noyer. Il va se noyer. Parce que le temps va passer. Il ne faut pas laisser passer le temps. Mais bien aimé. Il ne faut pas laisser passer le temps. Que l'on voit quelqu'un qui se noie. Mais bien aimé. Est-ce qu'on va avec un bateau de sauvetage. On va chercher d'autres membres d'équipage. Avant de venir auprès de lui. Non. Il se noie. On a en main le bateau de sauvetage. On va directement auprès de lui. Pour le retirer de sa situation. C'est ce que nous devons faire. C'est aussi simple. La parole de Dieu nous donne la formule. Comment faire. Mais il ne faut jamais s'écarter de la parole de Dieu. La parole de Dieu est là. Pour nous corriger. La parole de Dieu est là pour nous guider. La parole de Dieu est là pour nous orienter. Nous devons être esclaves de la lecture de la parole de Dieu. Et là où nous ne comprenons pas. Nous devons fléchir nos genoux pour demander à Dieu de nous permettre de comprendre. Mes frères et chers. La parole est claire. Notre conduite doit intéresser Dieu. Ça intéresse nos frères. Ça intéresse nos sœurs. Mais ça intéresse en premier lieu notre Père céleste. Ma bien-aimée. Et en plus de ça. Paul a martelé que rien, qu'aucun membre ne soit l'instrument entre les mains de Satan. Dans Colossiens chapitre 3, versets 5 à 17, je lis pour vous ces paroles. « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. » Donc mourir ce qui est dans vos membres est terrestre. Ici, il ne s'agit pas d'une approche ascétique. On ne va pas se comporter en ascète parce que généralement, les efforts humains ne peuvent pas nous conduire à Dieu. Les efforts humains ne peuvent pas nous conduire à Dieu. Mais là où nous sent ces infirmités, on doit aller droit au but auprès de Jésus-Christ pour lui demander d'intervenir. Parce que c'est le médecin par excellence, ma bien-aimée. Il n'est jamais dépassé. Il connaît nos faiblesses pour avoir vécu sur la terre. Il nous connaît très bien. Il connaît nos défaillances, nous les choutons. Il connaît nos chutes de chaque jour. Il est sévère en exigence, mais il est riche en amour. Quand on s'approche de lui, de cœur sincère, il est là, il est prêt à intervenir. Car c'est lui encore, je reprends ce passage qui dit, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le repos est entre ses mains, mes bien-aimés. Le repos n'est pas dans nos efforts, mais le repos est entre ses mains. Quand on reconnaît qu'on est dépassé, il est prêt à intervenir. Mes bien-aimés, faites donc mourir ce qui, dans nos membres et terrestres, la débauche. Il y a des jours qui ne peuvent pas se détacher de ça. Eh bien, le Seigneur sait que vous ne pouvez pas vous détacher de ça. Eh bien, le Seigneur est là. Vous allez porter plainte. Vous allez porter plainte contre la débauche qui vous empêche de servir au Dieu. L'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Il y a beaucoup de gens qui sont cupides, qui ne sont jamais satisfaits. Ils sont cupides. Mais, le problème qui se pose, c'est que les gens qui sont cupides ne le voient pas. Ils ne sont pas conscients de leur situation. Ah, c'est là le plus grave problème. C'est là le pire des problèmes. Quand on n'est pas conscients de son état. Pas souvent, quelqu'un qui est débauché, il le sait. Quelqu'un qui pratique l'impureté, il le sait. Quelqu'un qui est passionné de tout, il le sait. Quelqu'un qui a de mauvais désirs, il le sait. Mais, quelqu'un qui est cupide, il ne le sait pas. Il n'est pas conscient. Et, la parole de Dieu dit que ça, c'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Et c'est pourquoi la parole de Dieu parle de cupidité comme idolâtrie. Parce qu'on n'est pas conscients de ça. Que quelques pratiques, l'idolâtrie. Lui parlait d'idolâtrie, il va vous dire non. Parfois, on change de parole, on dit, on parle de vénération. On n'est pas idolâtres. On vénère quelqu'un. Mais c'est de même que quelques pratiques. La cupidité, il ne comprend, il n'est pas conscient de ça. Pour lui, ce n'est pas du tout un mal. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient. Sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois. Ça, c'est le chrétien d'autrefois. Mais est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui sont ainsi ? Maintenant, on n'était pas chrétien, on était ainsi. On est devenu chrétien maintenant. Est-ce qu'on garde ces mêmes attitudes ? Mes frères et chers, nous devons nous poser des questions ce matin. Pour dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui change déjà en moi ? Est-ce que ces choses-là, je ne les remarque pas en moi ? Ou bien une de ces choses ? Lorsque vous viviez dans ces péchés. Ah mes petits, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. C'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. C'est de renoncer. Le renoncement, mes bien-aimés. On renonce à toutes ces choses. À la colère. À l'animosité, mes bien-aimés. On est trois agresseurs. On est prêt à agresser l'autre. On est prêt à diminuer l'autre. Mes bien-aimés, ce sont des choses auxquelles Dieu ne prend pas plaisir. On descend l'autre. C'est comme si vous êtes créés à l'image de Dieu. L'autre est créé à l'image de Lucifer. Mais, tandis que nous autres nous disons que nous sommes tous égaux en Christ, il n'y a plus de juifs, plus d'hommes, plus de femmes, plus de païens, plus de gentils. Nous sommes un en Jésus-Christ. Les bien-aimés, il faut cesser sa chose, dit la parole. L'animosité, la méchanceté. Parfois, on est méchant par rapport à l'autre. On lui dit des choses qui doivent le blesser toute la vie. S'il n'a pas en lui le sentiment de pardon, toute sa vie, il vous cachera dans son cœur. Parce que ces choses étaient trop dures à supporter. Mais, bien-aimés, un chrétien ne doit pas faire ça à quelqu'un d'autre, que ce soit chrétien ou pas. Parfois, on utilise ça, langue vernaculaire, pour dire non, ça je ne vais pas le dire en français. Je vais le dire dans leur propre langue pour qu'ils comprennent. Ah, c'est grave ça. On le blesse jusqu'au fond de lui-même. Mais, bien-aimés, la méchanceté, la calomnie aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Et la parole de Dieu nous dit quelque chose qui est fort maintenant. Non, ne mentez pas les uns aux autres. Ça, mais, j'en ou n'baie menti? J'en ou n'baie menti? Ne mentez pas les uns aux autres. Que ça a dit là, les mêmes questions pour qu'on est nécessaire. Et c'est ça une bonne société, mes frères et soeurs. Quand il y a de la confiance, et c'est dans ça, nous tombés en Haïti, mon parfait, mon confiance. Les membres du pouvoir ne faut que mentir. Les membres de l'opposition ne faut que mentir. Il n'y a pas la sincérité, mes bien-aimés. Et on se demande si on va avoir des élections, qui va tout voter? On ne voit personne. Et dans l'opposition et en pouvoir, on ne voit pas des hommes. On voit des opportunistes de tout part, qui ne faut que mentir pour convaincre les gens. Mes frères et soeurs, ce matin, La parole nous demande de ne pas mentir les uns aux autres. Vous êtes un dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créée. Mais bien-aimés, la parole de Dieu nous recommande ce matin à changer de conduite. Et bien-aimés, si on est dépassé par la situation, nous allons nous mettre à genoux devant celui qui a le pouvoir sur tout. Et il peut nous aider à sortir de notre situation. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501